Nous sommes à Tchinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Une ville de plus de 7 millions d'habitants qui s'étend sur 70 kilomètres de long et 35 de large. Nous sommes venus à la rencontre d'un monument de la chanson africaine et mondiale. Il s'agit de Pascal Taboulé, dit seigneur Rochero. La Tchinshasa n'a pas suivi beaucoup de changements parce que la gestion par les différents pouvoirs qui sont passés ont été... ...quand à l'apport de Montballi ont été en dessous de la moyenne. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissements. Cette ville a été une des premières villes qui avaient des glattes-ciels à l'époque coloniale. Par rapport à d'autres grandes villes de l'Afrique, telles que Vanesburg, Cap, le Cap, et que ces villes ont dépassé à une allure, mais sont devenues mille fois plus développées que Tchinshasa qui a laissé Stagnan, pourquoi ? Tout ça, c'est nouveau. C'est ancien, pardon. Ça existait depuis l'époque coloniale. Il y a eu quelques constructions mitigées sur le plan. Mais nous avons l'espoir que ça viendra. Alors, je vais vous montrer mon école. Là où j'étudiais, je venais à 6 heures du matin. J'y repartais à 18 heures. Et quand vous entrez, à cette époque, quand vous entrez, vous ne pouvez pas brancher un mot de la langue africaine. C'est ça qui nous a formés, très bien formés en français. Le nom de Rochereau que je porte a été donné dans cette école. Je vous montrerai le local. Et la première fois qu'on avait découvert mes talents, c'est dans la salle de fête ici. Quand certains vieux, certains anciens ont terminé leur étude. Peut-être que tout à l'heure on va visiter. C'est très important pour que toute l'Afrique sache. C'est là et le Cameroun en particulier. Au début, c'était la 6e A, 6e B, 6e C, D, E et moi j'étais dans F. Et c'est là qu'on m'avait donné le nom de Rochereau. En 6e F. Et je me rappelle, l'institutaire était très méchant. Il nous tapait dessus tout le temps. Voilà. Le professeur se mettait de ce côté-là. Nous avions 4 rangées de bancs. Une première rangée, une deuxième, une troisième, une quatrième. Au début, j'étais de petite taille. J'avais commencé par la première rangée à gauche là-bas. Et puis, quelques mois après, on m'a renvoyé parce que je venais trop grand. Jusqu'à ce que, avant que l'on puisse partir à une autre classe, je me mettais là. Et c'est justement ici que le professeur aura demandé à tous les étudiants, au cours de leçons d'histoire, qui était le général de Napoléon qui avait gagné la campagne de Suisse. Et personne ne savait ça. Et moi, j'ai répondu que c'était M. Danfer Rochereau. Et de cela, tout le monde a été puni. Et puis, chacun passait là-bas parce qu'on tapait sur chaque élève. Et on leur enlevait les points. Et j'étais le seul à gagner les points. Alors les autres, par cette... Comment dirais-je... Ce fait-là, rigolaient de moi. Ils m'ont donné le nom de Rochereau que je n'aimais pas. Quand quelqu'un m'appelait par le nom Rochereau, je le suivais pour le taper dessus. Je l'ai tellement fait, 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 jusqu'à fatiguer. J'ai dit non, laisse tomber. Et puis, le nom m'est collé à la peau. Et la première fois qu'on avait découvert mes talents, c'est dans la salle de fête ici. J'étais chanteur dans la chorale de l'école. Mais pour la fin des études des grands, on devait leur rendre honneur. La chorale était derrière. Je chantais avec un moment, on me demandait de me retirer. Puis on a annoncé. Je suis sorti. J'ai salué la salle. J'ai commencé à chanter. J'ai salué la musique. J'ai salué. J'ai salué. Je suis tant qu'on t'aille. J'ai salué. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En résumé, c'est une chanson d'amour parfait où deux personnes se sont séparées. La femme se trouvait très loin et le mari très loin qui pleurait pour que sa femme revienne. Donc, Zongano qui revient vite parce que je n'en peux plus. Ah, on a coquitté, ici que je suis, je n'en peux plus. Alors, il n'y avait rien d'incomode ni de pudeur dans cette chanson. Alors, c'était permis qu'on puisse la chanter à l'école. Sous-titrage MFP. Commence alors pour lui une longue et belle carrière. Malgré le succès, l'argent et la gloire, Pascal Taboulé, devenu seigneur Rocher-Rouret, s'est très attaché à sa mère. Mama Kauka vit ici, dans la commune de Kalamouf, près de Matongé. Je suis son fils unique. C'est ça, d'ailleurs, qu'elle a dit quand on sortait. Elle a dit, mais comment je ne t'ai pas vu toute la semaine ? Tu es le seul enfant que j'ai. J'ai dit, mais j'étais allé travailler. Alors, on a rigolé. Mais elle représente pour moi, après Dieu, c'est elle, puisque mon père n'existe plus depuis deux ans. Il est mort vieux aussi. Mais ma mère, elle est là. Elle est aussi vieille, mais elle est encore un peu forte. Vous verrez de la trouver à une période où elle était un peu malade. Elle avait le palu. Là, elle était en voie de guérison. Comme vous la voyez, quoi. Je ne me suis jamais séparé de ma mère que quand j'ai des voyages. Avant que je prenne mon avion ou mon bateau, ou n'importe quoi, je passe d'abord ici, chez ma mère. Je lui donne au revoir. Et puis je pars, elle me donne sa bénédiction à chaque fois que je pars. Si c'est un petit voyage, parfois je déglige, mais quand ça prend un mois, deux mois, un an, c'est obligé de venir d'abord chez elle. Et quand je reviens de l'aéroport, je passe d'abord chez ma mère avant d'aller chez moi. Alors que chez moi, je trouve aux environs de l'aéroport, je préfère passer chez elle. Elle dit ceci, quand vous êtes dans une famille modeste, qu'il n'y a pas de gens célèbres et tout ça, vous êtes tranquille. Mais quand vous attrapez des gens célèbres, même s'ils n'ont pas grand-chose comme argent et tout ça, les gens croient que vous en avez tellement trop. On commence à vous envier, à chaque fois on dit, votre enfant a beaucoup d'argent, il vous a donné sûrement de l'argent. Surtout quand je suis parti à l'Olympia et à mon retour de l'Olympia, elle était tout le temps à Saïd, les gens qui venaient lui demander l'argent. Pourquoi, croyant qu'à l'Olympia, on remet des cartons, des cartons et des tonnes d'argent. C'est ici, dans la zone industrielle des Limétées, à l'est de Kinshasa, que le seigneur Rochereau a choisi de vivre dès l'âge de 20 ans. Après 12 ans d'exil en Europe, l'homme aux 2300 chansons a décidé de rentrer au pays. Et comme un film projeté au ralenti, il revoit défiler dans sa mémoire les grands moments de ses 40 ans de carrière. Les grands moments de ma carrière, c'est au commencement, le jour où j'ai chanté en public, à mon école, là où je faisais un ménage, pour me faire découvrir par le grand public. Je le faisais déjà bien avant, 4 ans à 10 ans. Mais là, c'était devant le petit grand public. Après, l'autre grand moment, c'est une année après, c'est au stade devant moi, 80 000 à 100 personnes, quand le roi boudouin des Belges est venu visiter le Congo pour la première fois. Alors, autre grand moment, c'est quand je me suis mis au micro à chanter dans le bar vis-à-vis, un 6 juin 1959, dans ce bar-là, devant un public. Du coup, vous voyez que ça prenait de l'extension, de la hauteur. Et l'autre grand moment, c'est quand je passais à l'Olympique. Et un des grands moments aussi, c'est la première fois que je voulais le sol américain en grande vedette. J'ai été aux Amériques, mais un peu avant. Cette fois-là, en 1984, je passais dans une des grandes salles de Cévoil quand j'ai fait ma tournée américaine. Ce sont des grands moments d'artistes qui m'ont beaucoup marqué. Il y a eu trop de grands moments comme ça. Je parle en artiste, quoi. Je crois, par après, il y a eu d'autres grands événements, mais j'ai été déjà vacciné. Ça ne me disait plus rien. Les musées qui m'ont marqué ma carrière, c'était Myriam Akela, c'était Kavase et Joseph, c'était Manu Di Bambou, avec qui nous avons partagé l'orchestre pendant au moins 4 ans, ici à Kinshasa, à Paris, à Kinshasa, à Bokiser Bouto et à Kinshasa. et Franco, quand je chantais en studio, notre album à deux, dans la chanson de Sangha Bangababa, La rencontre des sorciers. Donc, Franco m'a été impressionné. Ce n'est pas le jour de faire les détails là-dessus, mais je sais ce que je dis. Et que disait la chanson? Sangha, la chanson parlait un peu, parce qu'à ce moment-là, quand nous avons voyagé, les gens parlaient du mal de Franco, du mal de moi, et nous étions en train, justement, de répliquer un peu sur cette disposition qu'on connaît vis-à-vis de nous, qui était quelque peu excentrique, quoi. Bon, ça a fait le sujet qu'à ça devait faire. Mais moi, l'essentiel pour moi, c'était Franco, en studio. Alors, il y a des artistes africains qui m'ont marqué, comme Eladou, comme Salif Keïta, que sont nous, mènent des peines et grâces des cas. ces jeunes gens, Dédé Guillaume, pour nous parler surtout que du pays frère du Cameroun et l'immortel de Boalatain, qui était mon hôte personnelle qui habitait chez moi la première fois qu'il est venu, qu'il a connu un grand succès en Kinshasa. Et dans les villes féminines, j'ai parlé chez vous presque le Bras Deca, mais nous avons Billy Abel, nous avons Feu Abéti, nous avons Feu, disons la défunte, Blavulo, nous avons... Et quel était votre principale source d'inspiration ? Vous parliez de quoi ? De l'amour ? De les choses de la vie courante ? Dans les chansons africaines, en majorité, spécialement congolaises, on chante souvent l'amour. Mais les... Comment dire ? Les optiques de cet amour que l'on chante a toujours été quelque peu différenciées par rapport à la jeunesse actuelle qui chante l'amour en ne se tenant compte que de l'aspect de l'appréciation de la femme. Nous, on entrait dans les comportements et on faisait de la morale à tout le monde. Et j'ai même jusqu'à présent je continue à le faire. À chaque fois qu'on sortait une chanson, je vous donne un exemple, par exemple quand je sors Mokollonagou Koufa, ça dit beaucoup. C'est-à-dire ? Le jour le jour de mon mort qui va me pleurer. Autant me pleurer moi-même parce que je ne suis pas sur cœur quiconque va organiser des belles obsèques pour moi. Par exemple, quand je chante Mokollon, l'argent, l'argent c'est la clé du paradis. C'est la clé, c'est en même temps la clé de l'enfer. On peut ouvrir comme ça on tombe dans le paradis. L'argent c'est comme l'eau dans l'océan. Il y a si tu en as trop, ça risque de vous engloutir, de vous submerger ou vous disperser. Et si vous demandez aujourd'hui de faire le bilan de votre carrière au niveau des disques, combien de disques avez-vous produit, combien d'argent, beaucoup d'argent avez-vous gagné ? Si c'était à recommencer, je recommencerais de la même façon parce que je suis un homme heureux. Vous m'avez vu dans tous les pays. Je ne suis pas riche, je suis un monsieur aisé de par ma carrière musicale de 40 ans. Vous pouvez nous parler de vos biens un peu ? Si, si. Vous êtes un homme d'affaires ou au monsieur ? Toute ma vie, je me suis abstenu de parler de mes affaires maintenant que je suis en voie de raccrocher, de prendre ma retraite musicale, professionnelle, quoi. Je peux en parler, moi, j'ai investi au Kenya, j'ai investi en Afrique du Sud, j'ai investi dans mon pays, j'ai investi un peu en Europe, en Belgique et en France. Aux Etats-Unis ? Ça fait que... Non, aux Etats-Unis, je n'ai pas investi, mais je me suis mis à m'organiser pour cœur, j'ai pu savoir des recettes de partenariat, par exemple, céder les licences de production de mes œuvres. Alors, je crois que cela me permettra d'un jour à l'autre quand je débarque sur le continent américain, que je ne puisse pas manquer 200 dollars, 1000 dollars en poche. À combien on peut estimer votre fortune ? Un million ? Centaines de millions ? Un milliard ? Ah non, nous sommes des Africains, je dis, nous ne sommes pas... Il ne faut pas aller nous comparer avec le Jean Brown, Whitney Houston, Mike Jackson, ou tant d'autres. Parce que leur monde, même s'il a un milliard, au bout de deux mois, il peut tout manquer. Moi, je peux m'estimer être heureux de disposer en nature de quelques millions de dollars. Sous-titrage ST' 501 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 La musique congolaise telle que nous l'avons honorée est devenue un potentiel tangible, une ressource socio-économique dans notre pays. Si quelqu'un est bien organisé, il peut vivre du produit de la musique. Et le Dombolo, que pensez-vous du Dombolo ? Dombolo, c'est un apport positif de notre culture musicale. Seigneur Oshiro, quelle a été votre influence dans la musique africaine moderne d'aujourd'hui ? Je crois que mon influence a été tellement grande, je suis la première personne qui a pris le risque avec une clé imaginée ouverte la porte de l'internationalisation de la musique africaine. J'étais le premier qui a créé le spectacle moderne de la musique moderne africaine qui est en train de se faire exporter partout. Vous verrez les danseuses, c'est moi qui ai fait la rencontre de la danseuse, de la femme, de la scène, de la voix, des instruments. Je les ai mariés pour que quiconque qui est assis sur une chaise puisse ne pas se lasser d'un spectacle de la musique africaine du début à la fin. sur le plan de la porte instrumentale, je suis la personne qui est apportée sur, dans la musique africaine, la batterie, le kit de batterie occidentale, quoi, en dehors de nous, le tam-tam et consorts. je crois que ça, en dessous, j'ai aussi musicalement apporté beaucoup que je ne peux pas les petits cliquetis de musique que j'ai amené qui font qu'aujourd'hui les jeunes gens se retrouvent. Il y a 7 jours, un mien, un copain, Utumba, de l'Ocultias, il me disait, vous savez que nous avions deux grandes écoles ici, au Congo, et ça, ce n'est pas en Afrique. Depuis la disparition de Franco, il ne restait plus qu'une, et même de son existence, vers les fins de sa vie, dix ans avant, même lui-même, est venu rejoindre l'école Rocheron. Nous sommes bloqués quelque peu, parce qu'elles n'ont pas, nous n'avons pas, sur le plan africain, une certaine unité de musicalité, surtout sur le plan de la rythmique, et cela fait que la multitude de gens, comment dire, de gens, fait que parfois, quiconque étranger qui connaît la musique africaine, sous un certain genre, y est attaché, et quand il écoute un autre, s'il ne le trouve pas, on lui dit, non, c'est de la musique africaine. Ah bon ? L'objet de savoir, c'est de où ? De telle, de telle, de telle. Sur le plan moderne, moi, je pense que nous devons avoir une certaine unité de musicalité, de genre, et nous en arriverons, parce que, avec des assises comme le FESPAM, comme le Massa, comme tant d'autres, que bientôt nous allons créer, nous pourrons faire en sorte qu'on puisse arriver du jour au lendemain, de ne pas avoir les mêmes thèmes, mais de se trouver autour d'un seul rythme sur le plan continental, et même si les versions des mélodies sont mandingues, sont makosa, sont secousse, ou sont autre chose que la musique de l'Afrique australe, et une certaine symbiose arrivera à trouver une unité. Polyakov, les gens de l'Afrique ont été déclarés en France, et les gens de l'Afrique ont été déclarés à la fin. La vie fête de l'Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est passé dans les journaux, à la radio, on en parlait sans cesse, sans arrêt. C'est alors que nous avons dit, écoutez, il faut qu'on arrive maintenant à concrétiser les choses. Il m'a dépêché, je suis, j'ai voyagé à Paris, vous avez contacté le staff dirigeant de l'Olympia. J'ai contacté le bureau, finalement, lui-même, à Cocatrix, monsieur Cocatrix, je l'ai contacté. Il me dit, monsieur, ce que vous cherchez là, c'est très gros, c'est risquant. Avant d'accepter, il faut que je vienne moi-même vivre votre spectacle que chez vous. Parce que je n'ai pas besoin de voir un grand nom, africain comme ça, se casser les dents ici à Paris. Parce que l'Olympia, c'est le quitte au double. Bon, nous avons accepté, on a fixé une date. D'ailleurs, un accord de principe. Mais il faut qu'il vienne lui-même à Kinshasa vivre le spectacle de Rochon. Bon, nous nous sommes déployés à interner tout le groupe. Nous avons conçu le spectacle, nous-mêmes l'avons agencé. C'est alors qu'on a fait appel à Cocatrix, il est venu. On a organisé le spectacle chez Suzanne, là, à l'IMETÉ. C'était un grand bar à l'époque, Maison Blanche. Il a assisté. Après le spectacle, il m'a appelé, il m'a dit, mais... Monsieur Nguango, bien, rien à enlever, rien à ajouter. C'est original, vous allez apporter quelque chose de nouveau à Paris. Pour nous, c'était un grand événement. Le côté argent, on le mettait un peu de côté. On ne mettait pas un grand accent sur cela. Parce que si on réussissait, ça nous apporterait beaucoup d'argent, plus que le cachet même. Et c'est ce que nous avons fait. On n'a pas tenu vraiment compte. On n'a pas mis un accent de ce côté-là. Et qu'est-ce que le passage de Rochero à l'Olympia a apporté à la musique africaine ? Bon, d'abord l'accréditation. Parce que la musique africaine était mal connue à cette époque-là, en 70, en Europe. Bon, dans la salle, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de Français qui ont découvert notre musique. Et qui plus est, nous ne sommes pas nécessairement dans la salle de l'Olympia. Parce que nous avons joué pendant deux semaines, hein. C'est pas comme les autres passent aujourd'hui, bon, une seule soirée, et bon, c'est fini. On a joué deux soirées en one-man show, le 12 et le 13 décembre, 70. Bon. Le lundi, il y a eu relâche. Geniette Day est passé pour le compte de Martine. Et le mardi suivant, on a continué d'affiler jusqu'au 30 décembre. Toujours autant de monde. Oui. Tant de monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Parce que, à chaque fois que les gens venaient, ils partaient. Bon, ils véhiculaient la nouvelle. Les curieux venaient. Et puis, c'était, à chaque fois, rempli, 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 bondi de monde. Et nous-mêmes, on ne comprenait pas ce phénomène-là, mais c'était comme ça. Et de plus en plus, de plus en plus, des blancs maintenant, des Africains commençaient à s'éliminer. Au début, là, c'était des Africains. Et après, c'était un mélange. Et finalement, il y avait beaucoup plus de blancs que des Africains. Et les recherches étaient permises de prendre les Français, de leur apprendre à danser le soukousse. Le soukousse. Alors là, c'était un méli-mélo total. Quand j'ai commencé la vie musicale, le succès de mes morceaux, le succès de mes oeuvres m'ont exposé devant beaucoup d'admiration sur les jeunes filles. C'est-à-dire qu'à cette époque, j'étais le plus jeune des musiciens. De grand succès. Alors de grand succès dans le véritable sens du mot. Et que, comme on n'était pas nombreux à cette époque, j'avais une multitude de filles qui couraient après moi. On pouvait éviter une, deux, trois, quatre, cinq. Mais chaque fois, on est toujours tombé dans la tentation. Et il que, très tôt, dans ma jeunesse, j'étais marié avec mon épouse qui m'a fait huit enfants. Et que Dieu a rappelé à lui, dans cette maison, j'ai dû quitter mon exil et j'ai pris tout le risque de venir 24 heures, quelques heures, pour assister à son expiration. Puis, à quelques temps, de ces obsèques, je suis reparti. Nous avons partagé 31 ans de vie. Alors, à côté de ça, il y a eu beaucoup d'idyle que je n'ai pas raison de taire ici parce que je mentirais, parce que vous aurez à prendre cela par des tierces personnes. Mais vraiment, j'ai travaillé, j'ai traversé une jeunesse très, 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 mouvementée du point de vue, comment dirais-je, sentimentale. Mais mon cœur, étant un, était accroché sur mon épouse que Dieu a rappelé à lui. Mais néanmoins, les contours de mon cœur étaient accrochés à des petites idylles, par-ci, par-là. Miliabelle, par exemple ? Oui, ça fait parmi les amis que j'ai connus, mais elle, elle était plus exposée par rapport à vous, les hommes des médias, pour savoir qu'elle faisait partie de quelques idylles que j'ai connues. Mais il y en a eu de plus célèbres avec lesquels j'ai eu 2, 3, 4, 5 enfants. Et faire votre épouse, Tété Moana, et de ce que vous avez composé une chanson, Adios Tété. Oui, j'ai composé une chanson pour ma femme, 31 ans avant qu'elle ne meure. Et tout le monde m'a qualifié de prophétique, de prophète, comment, très tôt, je savais qu'elle me quitterait, avant. Que moi qui étais plus âgée qu'elle, je ne puisse la préciser, ce qui était mon souhait. C'est d'ailleurs ce que je chantais dans cette chanson, « Comme tu me quittes, que dirais-je ? » À ma maman, à ta maman, à tes parents, à tous les amis, alors qu'elle ne m'avait pas quitté, 31 ans avant. Et cette chanson est devenue comme d'actualité le jour où elle me quittait. Ça a également été un très très grand succès. Et c'est avec beaucoup d'émotion que les Congolais le écoutent souvent. Est-ce que nous pouvons écouter quelques heures seulement ? Oui, bien sûr, tout à fait. Mais néanmoins, je veux vous dire que cette chanson, tout jeune Congolais qui joue, qui chante, que ce soit Abraza, que ce soit ici, pendant les périodes d'apprentissage, cette chanson est une des premières qu'ils apprennent pour se faire valoriser en qualité de chanteur. « Adieu, tout ce qui existait entre toi et moi est consommé. Je n'en peux plus rien, je suis devant les limites de l'homme. » Alors le refrain dit « Tete, bolingue, kaboaniye, tenaniwa, yamakila e kokaniye. » « Tete, l'amour se sépare pendant, pour l'éternité. Mais notre union resterait scellée par le sang. » « Maman, que dirais-je au village, chez nous, dans la ville, dans le pays, dans le continent, que tu m'aies quitté ? » « Comment je vais justifier toute l'existence ? » « Quoi ? » « Maman, que dirais-je au village, qui ces sont certains néniers de l'homme. » « Il a entendu dire, où tu m'as gameigné, ils étaient 팀, où tu m'as battle. » C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 C'est vrai.